Shalom à tous, vous avez reconnu l'élément LPD de Ouro, l'homme tombé du ciel semblait sur l'homme de la causa nostra, appelez-moi désormais l'homme sage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là je suis chez moi, c'est important d'avoir une petite résidence à Paris, c'est important d'être propriétaire, c'est-à-dire tu peux marcher chez toi tranquillement au balcon, tu peux venir t'assoir tranquillement dans ton petit jardin, voilà, au cinquième mois, et puis tu peux t'adresser aux uns et aux autres, voyez-vous, je fais cette petite vidéo parce que les Ivoiriens s'ennouisent, et certains Ivoiriens sont très méchants, très méchants et même rime à la sorcellerie, voyez, j'ai même mal d'en parler parce que c'est un peu bête, il y a des sujets assez importants, tels que comment réussissent en Europe les stratégies de réussite, les techniques de la haute sage de la marmaille, mais aujourd'hui, tu allumes ton téléphone, tu dis bon, je vais essayer de voir un peu les actualités du pays, et tu tombes sur quoi, ah il paraît qu'on le mari des potes à manger, il paraît que c'est un vigilant, il paraît que c'est un vigilant, c'est-à-dire, il paraît, c'est-à-dire, on se lève le matin, et puis on doit conjuguer notre vie dans le palais, bon, je te pose une question, si son mari est un cuisinier, vigile, si son mari est un plongeur, si son mari est un gardien d'immeubles, si son mari est un bagagiste au niveau de l'aéroport, la question que j'aimerais te poser là, elle au moins, elle est un mari, non ? Tant au mari, c'est-à-dire, vous avez toujours le don à vouloir humilier vos pauvres frères, c'est-à-dire, tout quelqu'un, son étoile est élevée, au lieu de savoir protéger cette étoile, on veut toujours trouver des petits éléments, des petits argumentaires pour essayer de l'humilier. Quand Amonchik et son mari ont acheté une maison en France, ils ont publié la photo, quand tu n'es pas propriétaire de maison en France, tu fermes ta gueule, et il paraît que cette femme aujourd'hui n'a même pas besoin de dire à son mari de travailler. Son mari n'a qu'à se lever tous les matins pour lui faire simplement l'amour. C'est son job, un massage, c'est son job. Elle atteint aujourd'hui une certaine notoriété avec sa marque de champagne, avec ses émissions télévisées, que ce qu'elle fait rentrer, elle seule, peut permettre à son mari de rester à la maison matin-midi soir. C'est comme le roboté. Minimum entre 10 et 12 000 euros par mois. Donc, vous voulez vous parler des personnes qui ont plus réussi que vous ? Vous parlez des personnes qui sont plus connues que vous ? Et vous parlez des personnes qui ont plus de notoriété que vous ? C'est-à-dire, un chien se lève un matin, il aboie go 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 go. Et à partir de son aboyement, on doit faire du ça. Un cadre social, c'est-à-dire une vérité absolue. Elle au moins, elle vit dans le foyer. Elle est mariée. Et cette femme, excusez-moi s'il vous plaît, mais il y a quelque chose qu'il faut savoir reconnaître. Cette femme a toujours honoré son mari. Cette femme a toujours mis son mari en avant. On connaît des femmes une Une fois qu'elles ont la célébrité, elles abandonnent le mari. Donc, Cochamouchi est une femme valable, est une femme qui mérite le respect. Pourquoi ? Parce que malgré toute la popularité qu'elle a, vous connaissez le nombre d'expectsions qu'il a d'être ? Vous connaissez le nombre des autorités peut-être qui cherchent à sortir avec elle ? Cette femme est en alliance, rencontre la première dame de la République de Côte d'Ivoire comme elle le veut. Cette femme aujourd'hui a une émission de la plus suivie au niveau de la Côte d'Ivoire, comme au bras. Mais cette femme toujours honore son mari. le positionne, l'élève, le respecte. On ne regarde pas ses valeurs. On va aller chercher dans la vie privée des gens, rien que pour essayer d'humiliser. Mais c'est vrai, non ? Elle m'aimait quand les gens appellent, et puis disent qu'elle a fini de réussir, elle n'a pas fait. Elle dit, quand tu es une femme, tu as fait, tu n'es rien, ton papa n'est rien. Il faut chercher un homme qui peut faire sortir ta famille de la pauvreté, de la précarité notoire. Et si ça, ça te fait mal, c'est que tu n'as rien compris de ce qu'on appelle la vie. Parce que même Esther, dans la Bible, elle était orpheline de père et de mère. Mais quand on lui a dit que le roi cherche une femme pour marier, la première des choses qu'elle a fait, elle a mieux changé son nom. Elle a fait faux et hijaille de faux, rien que pour aller m'apprendre le gars pour prendre la royauté auprès de lui. Donc, à un moment donné, à prenez le soin, à prenez le soin, à faire ce qu'on appelle un peu du respect, de la pudeur, de l'intelligence. On n'a rien d'autre à faire. On se lève le matin. En général, il paraît que le mari, à moins que c'est un vigilant. Champion, moi, même travail de vigilage, j'ai cherché ça. Parce qu'ils ont l'élégance, ils ont le gabarit, ils ont la contenance, et puis ils ont la résistance. Donc, au lit, là, ils sont encore très dangereux. Donc, si vous n'avez rien d'autre à faire, mes amis, je vous donne un petit conseil. sur ce travail de vigilance. Parce que même une sévante d'un loyer, dans une maison, est un être humain, qui mérite le respect. Parce qu'elle a aussi une valeur. C'est quoi cette manière ? Vous connaissez le rôle ? Vous connaissez... Il y a des personnes qui sont dans le domaine de... Je pourrais le dire... Sécurité incendie. Ils gagnent très bien leur vie. Même le bagageuse qui travaille à l'agroport, ils gagnent très bien sa vie. Même le pauvre plongeur, il a au moins le smig. Et le smig, là, mon frère, ça te permet, toi, au niveau de l'Afrique, à manger pendant au moins 3 mois, à 4 mois, pour ne pas dire 6 mois. Apprenons à respecter les gens. Apprenons à voir un peu ce qu'on appelle de la contenance. Apprenons à protéger les étoiles. Quand quelqu'un est béni dans ce pays, on doit toujours trouver un élément pour le rabaisser, pour le dénider, pour le blesser, pour l'humilier. C'est quoi ce pays à la fin ? Merde ! Bon, en conclusion, je t'ai là aussi à dire à toutes les femmes qui vont suivre cette vidéo. Je viens de finir 3 jours de gêne. Je vous ai dit que moi, je ne suis plus dans cette histoire de classe. Donc, je suis en gêne de prière. Vous me voyez assis par téléphone, je suis en gêne de prière. Je viens de finir 3 jours de gêne. Et je viens de finir une prière de 20 minutes pour toutes les femmes qui n'enfantent pas. Si tu vois cette vidéo, pardon, je me remets de mon pardon. C'est gratuit. Envoie-moi un message sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 52 pour le mot général. Je veux ma prière pour l'enfantement. Maintenant, vous tous qui êtes sur Paris, les caviar, les marmailleurs, tous ceux, les ivoignés, toute nationalité confondue, vous voulez être riches, vous voulez valoir, vous avez des projets, vous avez des projets financiers, ok, le 4 septembre. Suivez maintenant la vidéo que je vais mettre là, le sport là, et regardez bien, le 4 septembre, c'est le 4 septembre. Ça va péter sur Paris. L'adresse toute est marquée dans le sport. Quand tu as mon chicle, que Dieu continue de te lever et que ceux qui prient pour que tu sois à terre, que Dieu les rabaisse matin, midi, soir. Je sais que toi, c'est aux Etats-Unis qui parlaient de toi. Est-ce que mes mises en audience, les pages ont été restreintes parce que quand ton cœur est mauvais, même Facebook ferme ta page, n'importe quoi. Le match à les rues extraordinaires dans la démonstration de puissance et de miracles extrêmement dangereux. Et puis tu m'entends ta mère. Et puis tu t'appelles comment ? Edith. Tu t'appelles comment ? Edith. C'est un problème qui n'est sorti. C'est un problème qui n'est sorti. C'est un problème qui n'est pas qu'elle a. Banda Dijita, le Seigneur me dit qu'il est à peine de vous périr. Amen. Alléluia. Amen. C'est mon Seigneur. E. C'est mon Seigneur. C'est son amour. C'est mon Seigneur. C'est m'embûlant là. n'est pas. Non. Je m'assois tous les 5 minutes Je m'assois tous les 5 minutes Toutes les 5 minutes tu t'assois Ce que tu viens de faire, tu ne peux pas le faire Non, je ne peux pas le faire Non, je ne peux pas le faire Je crois qu'une maison qui a été prise Sa mère est morte et elle devait être héritée de la maison Et ils ont fait une marmaille Ils ont récupéré la maison, elle n'a pas hérité de la maison du Saint-Denis Je ne répète pas une révélation Deux fois, si cette femme est là et célébre rapidement Elle devait éviter la maison du Saint-Denis Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a encore plus possession De la maison du Saint-Denis Et cette femme est dans un projet d'assassinat On veut encore la tuer Maman, y'a-t-il La grande finale sera bouleversante Elle sera explosive avec un cocktail de miracles Et de déblocage de 1000 personnes Dans toute la France, l'Europe Et est attendue pour le 4 septembre A partir de 10h A la grande salle La Palme à Bobigny A 90 avenue Henri Barbuse 93 000 Bobigny C'est ma rencontre C'est la rencontre des futurs milliardaires Avec remise gratuite de puissants parfums juifs Appelés accélérateurs des finances C'est le moment où tous vos blocages seront brisés C'est le lieu où votre nom passera D'échec à la réussite C'est le rendez-vous de la dernière chance Pour vous et votre famille Le dimanche 4 septembre 2022 A partir de 10h A 90 avenue Henri Barbus 93 000 Bobigny Où que vous soyez Descendez sur Paris Quoi que vous ayez prévu Annulez tout Car votre histoire connaîtra Un changement total Radical Et phénoménal Entrée gratuite Orateur Il n'est plus à présenter L'homme le plus puissant dans le monde francophone Toi-même tu sais Il est un prophète majeur Yeah De catégorie super internationale Comment ? Prédicateur hors gabarit Y'a pas l'homme Général de Dieu Camille Makosso Lévié Le père des veuves et des orphelins Le plus grand influenceur dans toute la francophonie Infoline 0033 7 60 150 750 50